salut salut ici anne de plaisir keto ici on se nourrit que du bon j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez super bien dans cette chaîne je parle des idées des astuces je fais des recettes et je fais des expérimentations pour aider à vivre mon mot de keto ou seto sans se prendre la tête en bac en arrière vous pouvez entendre quelques petits bruits je m'en excuse c'est la fête de ma fille c'est une journée spéciale pour elle et elle est avec juste deux amis elles font un petit peu de bruit elle s'amuse donc voilà j'espère que vous allez bien ici ça va ça va dieu veille dieu garde et puis voilà on tient le coup on tient le coup par rapport à la situation que nous vivons actuellement dans le monde entier de mandat et tout ça on tient le coup on garde la foi on garde l'espoir que tout ira pour le mieux pour la suite le titre de cette vidéo j'ai eu l'idée en fait de faire cette vidéo pour parler des mille près mille près c'est une expression un peu plus en anglais mais en français c'est vraiment l'idée c'est de préparer les repas à l'avance donc peut-être que vous êtes très 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 occupés en semaine et il va falloir vous préparer à l'avance préparer des repas à l'avance et moi par le passé j'ai eu à le faire quand les enfants étaient un peu plus petits à un moment donné je me sentais vraiment comme submergé j'étais comme j'avais toujours j'étais toujours comme très 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 occupés et j'étais aussi très très fatigué cette période là alors j'avais eu l'idée de préparer à l'avance et donc le week-end le samedi surtout je prenais toute la journée pour cuisiner les repas de la semaine bon peut-être ça ne couvrait pas toute la semaine mais ça pouvait aller jusqu'à mercredi et on a fonctionné comme ça pendant un bon bout juste à ce que mes enfants ils m'ont dit maman ça n'a pas d'allure tout le samedi c'est à la cuisine et j'ai juste arrêté de le faire et maintenant bon maintenant ils sont un peu plus grand et maintenant surtout maintenant j'ai pris la décision l'engagement j'essaie de tenir ça de d'impliquer aussi les enfants donc il ya des jours où ma fille n'est pris cuisine les jours la petite cuisine et je veux aussi impliquer le garçon pour que il apprenne aussi à à cuisiner certains repas donc maintenant c'est un peu plus dégagé ce n'est plus comme avant mais je fais quand même du meal prep aussi un petit peu pour des choses que je n'ai pas forcément envie de faire chaque jour comme du pain j'ai fait mon pain et kato le week-end donc cet ami peuple je peux dire je fais aussi au dessert pas tout pas tous les week-ends mais parfois il m'arrive de faire le dessert comme les biscuits parce que souvent lorsque je mange peut être au jour quelque chose d'une petite gâterie santé de préférence alors tout ne pas manger n'importe quoi je peux apprêter des biscuits à l'avance et voilà donc je vais vous laisser voir un exemple de meal prep que je fais le week-end dernier et c'est une petite chose que j'ai fait et puis après on va se revoir pour conclure je remarque que parfois en semaine j'ai besoin de mon pain kato j'ai besoin de mon petit dessert j'ai besoin des choses que je veux pas faire forcément tous les jours et c'est ça que je peux faire donc en meal prep aujourd'hui je vais faire le pain naan mon pain kato au blanc d'oeuf que j'ai déjà partagé la recette et j'ai aussi envie de faire un petit dessert au citron un biscuit au citron kato donc ça sera ma meal prep d'aujourd'hui donc je vais commencer avec le pain naan j'ai essayé ma recette sur mon téléphone si j'ai trouvé c'est une recette que je vais expérimenter j'ai jamais fait ça donc c'est fait de farine de coco nous avons ici voici la farine de coco que j'utilise je les paye sur amazon j'aime ça parce que l'odeur n'est pas fort parce que c'est très léger c'est très fin donc c'est ça ici on a une demi tasse je mets une demi tasse ici après la farine d'amande que j'utilise c'est cela avec la marque de costco c'est un quart des tasses on me aussi deux cuillères de c'est un quart des tasses et du sel donc j'ai mon sel rose que j'utilise donc c'est ça un quart de petite cuillère on va aussi mettre l'huile d'olive trois cuillères et de la lévure dans cette lévure il ya la lévure à pain que j'ai mélangé avec l'eau tiède c'est en train de travailler de monter donc ici je mélange donc ça ma mélange de farine c'est ça en premier ensuite je vais mettre la lévure et après la lévure on va ajouter l'huile d'olive les trois cuillères d'huile d'olive on va tourner et on va aussi ajouter environ une tasse d'eau d'eau tiède qui est près là donc former la pâte et on aura dans une pâte qu'on va pouvoir diviser et on va laisser la pâte reposer pendant une demi-heure donc c'est ça je pense qu'ici ma lévure elle est prête donc je vais mettre là j'ai donc ma boule que j'ai confectionné là donc j'ai fait le mélange j'ai pas mis tout le la tasse d'eau il en reste un petit peu donc on met au fur et à mesure et quand vous voyez que là ça c'est déjà bien pour toucher vous confectionnez la boule on va donc couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes et après on va faire donc on va après on va étaler faire couper en rond en en cercle et faire chauffer à la poêle pour avoir nos nannes ma deuxième préparation sera les biscuits au citron biscuits keto au citron j'ai juste envie de goût de citron c'est aujourd'hui j'ai la recette ici mais je vais diviser en deux donc parce que je veux pas que ça soit trop la recette originale c'est comme 48 biscuits non 24 biscuits je veux pas deux douzaines je veux juste une douzaine c'est c'est correct pour moi parce que c'est plus moi qui mange keto ici donc la farine donc c'est trois quarts des tasses la farine d'amandes trois quarts des tasses la farine d'amandes que j'utilise la farine de coco c'est un quart un quart des tasses et puis on a la crème de tarte on va mettre juste une cuillerée une petite cuillère une demi cuillère de baking soda mais moi je vais mettre de la poudre à pâte du sel une pincée de sel on va mettre un quart de de beurre on va mettre le sucre environ un peu moins de la moitié on va mettre un oeuf on va mettre le zeste du citron le zeste du citron le jus de citron et l'extrait de le jus de citron et c'est en c'est simple la recette c'est juste de mélanger les ingrédients secs à part mélanger les ingrédients mouillés et puis les mélanger et on cuit au four on cuit au four à 350 degrés pharae et puis on peut aussi faire le glaçage le glaçage essentiellement c'est juste de sucre glacé keto avec un peu de lait d'amandes et le zeste du citron on peut juste mettre au dessus du biscuit quand il est déjà cuit donc pour le moment on va faire le mélange des ingrédients secs mouillés et puis faire ça tout simple et c'est ça j'ai donc ici la pâte de de biscuit que j'ai faite c'est une belle pâte ferme pas liquide, pas dure elle est parfaite donc je vais faire une petite boule et je vais presser pour donner la forme des biscuits sur du papier parchemin entre temps je vais donc apprêter mes pains de nain que j'ai laissé reposer et après ça je vais faire mon pain au blanc d'oeuf pour la semaine donc ça c'est un autre meal prep que je vais faire et je vais aussi faire ma boisson au gingembre et citron que je vais garder au frigo ça va aussi me servir de boisson je prends ça en général après mon exercice et avant de manger donc c'est ça que j'ai beau en premier donc j'ai meal prep aussi ça et pour finir je vais faire la nourriture du jour aujourd'hui en particulier j'ai une commande de beignets il y a des gens qui aiment beaucoup ces beignets de boulangerie et souvent je les fais c'est pas keto mais mais parfois les gens me commandent ça veulent les manger alors je les fais actuellement la pâte est en train de se lever donc je veux aussi faire ça mais ça rentre pas dans mon meal prep de la semaine voilà j'ai ici mes biscuits que j'ai pressés donc voilà la forme que j'ai donné et mes pains nains sont prêts j'ai en même temps ma sonnette qui sonne donc mes pains nains sont prêts et je vais donc les étaler et les chauffer je m'apprête à faire mon pain au blanc d'oeuf donc j'ai la machine qui est près de là j'ai déjà partagé cette recette donc je ne vais pas la refaire j'ai encore tout mon désordre là donc je vais utiliser ces ingrédients et pour les biscuits voilà c'est prêt donc j'ai mis le glaçage au-dessus rapide c'est quand même déjà froid donc j'espère que ça va poser de problèmes et je ne sais pas encore goûter mais ça sent très 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 bon très 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 bon et voilà mon pain nain ça c'est ce que vraiment j'aime le plus j'ai fait un j'ai fait trois enfin ça a donné quatre la recette il y a un qui est nature sans sans aïe parce que l'autre j'ai mis l'ail sur les autres sur les trois autres donc regardez comment c'est beau avec l'ail le beurre et le persil donc c'est le pain keto nain pain keto nain donc ça ça sera pour manger avec le jarret d'agneau donc je vais faire une recette indienne keto version keto donc j'ai vraiment hâte les autres vont manger le pain nain régulier donc non keto mais moi je vais manger avec ma version keto donc ça c'est mon meal prep donc voilà les beignets et sucre de la boulangerie que j'ai fait ça c'est une commande une personne qui veut de boire parfois les gens ils veulent trois, quatre donc ça c'est fait mais ça c'est pas keto c'est juste pour vous montrer alors voici le pain que j'ai fait pour la semaine en général je fais comme ça un pain ça me suffit moi seul pour la semaine vous voyez comment c'est bien haut et des biscuits au citron je vais conserver dans ce petit contenant miami et ça les pains nains je conserve dans dans ce sac zip log donc j'ai là avec du papier parchemin donc je vais les conserver là et voilà pour le meal prep mon meal prep comme ça quand j'ai envie de sucrer j'ai mon biscuit j'ai mon pain pour manger chaque jour et le pain nain aussi voilà alors comment vous trouvez ce meal prep en tout cas j'espère que ça vous donne des bonnes idées j'ai fait ça et ça a vraiment eu du succès ces biscuits là étaient vraiment vraiment bons des biscuits au citron et mon mari elle a aimé les enfants étaient surpris que ça soit aussi bon donc c'était un succès ce meal prep pour ce week-end à cause de l'anniversaire de ma fille c'est comme le projet de faire son gâteau m'a consumé parce que je voulais vraiment le faire et elle a demandé un gâteau à la vanille sans un gâteau qui n'est pas keto donc j'ai donc fait cela et j'ai fait le pain et après j'étais juste comme fatiguée fatiguée pour faire autre chose donc c'était ça le meal prep de cette semaine de ce week-end j'ai donc fait son gâteau et et à la place du pain oui j'ai voulu changer un peu parce que je fais toujours le pain dans le moule à pain bon c'est correct j'aime ça beaucoup mais je voulais un peu changer donc j'ai fait les bagels à la place donc j'ai utilisé les moules de beigne et donc j'ai fait des petits bagels donc au lieu du pain c'est ces bagels que je vais avoir cette semaine et je vous dis c'est bon c'est tellement bon j'aime ça je préfère avec le fromage en crème vraiment comme le bagel classique et vraiment vraiment je pense que je vais souvent faire ça et donc j'ai pas pu faire un dessert enfin keto pour la semaine mais j'ai fait un mug cake un gâteau dans la tasse donc keto bien sûr au chocolat parce que j'avais acheté un dessert au chocolat pour eux qui n'est pas keto et j'ai voulu tout d'un coup avoir aussi un dessert au chocolat tu sais souvent quand il y a quelque chose à la maison s'il y a peut-être un gâteau au chocolat ça peut te donner l'envie de manger un gâteau au chocolat donc quand c'est comme ça là je fais simplement ma version keto pour ne pas être tentée parce que voilà et puis même si j'ai envie parce que ce truc j'ai voulu un peu le mettre à la bouche je trouve c'est sucré c'est juste comme le sucre ça passe pas donc j'ai dit ok je vais faire mon gâteau à la tasse je vais à la tasse et j'ai divisé en deux parce que pour moi c'était beaucoup déjà c'est comme si mon corps un petit peu réglé déjà donc en manger trop c'est pas trop intéressant donc je divisais et puis voilà je suis satisfaite donc tout à l'heure on va faire donc on va partager son gâteau avec ses amis et bon je vais pas être plus longue dans cette vidéo je pourrais juste partager quelques petits instants pour aussi pour elle peut-être elle pourra regarder ça et ça pourra lui faire un bon souvenir de sa fête c'est une ado maintenant c'est ma dernière elle a 13 ans donc le temps passe vite le temps passe vite donc le temps passe et puis bon bientôt bientôt à cette allure là je vais juste devenir grand maman j'ai peut-être pas l'air mais en tout cas j'ai des grands enfants déjà et et puis voilà donc je vais vous laisser avec ces dernières images j'espère que cette vidéo vous a plu si oui n'hésitez pas de liker de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait et d'ici la prochaine fois on continue on continue à se nourrir que du bon à bientôt bye bye joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire j'ai dit joyeux anniversaire as-tu 8 as-tu 9 as-tu 10 as-tu 11 as-tu 12 as-tu 13 très long elle a 13 ans tcha 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 elle a 13 ans tcha 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 elle a elle a elle a 13 ans tcha 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 boom wanna l'est tcha 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 mentre obteniana tcha 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 know il ne faut que tcha 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 tcha